Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer Napari sur votre ordinateur et comment fabriquer dans un deuxième temps un plugin Napari. Napari est présent tout d'abord sous deux formes, tout d'abord sous la forme d'une librairie Python et sous la forme d'un logiciel. Napari sous la forme d'une librairie Python est réservé pour les contributeurs qui souhaitent par exemple fabriquer un plugin. Sous la forme d'un logiciel, Napari est plutôt réservé pour les utilisateurs qui souhaitent faire une interaction avec le logiciel, par exemple qui souhaitent segmenter des images de cellules. Pour installer un Napari sous la librairie Python, nous pouvons aller dans le terminal et taper les codes suivants avec Kanda et une fois l'installation terminée, on peut lancer directement depuis le terminal Napari en tapant tout simplement Napari dans le terminal. Pour l'installer en tant que logiciel, on peut l'installer à partir d'un dossier compressé qui se situe sur le site GitHub de Napari. Une procédure d'installation va s'afficher et que vous devriez suivre pour pouvoir bien installer le logiciel sur votre ordinateur. Et une fois l'installation terminée, vous pouvez lancer le logiciel en cliquant tout simplement sur l'icône que vous voyez ci-dessous. Donc nous allons dans cette deuxième partie voir comment fabriquer un plugin sur Napari. Le plugin que nous allons fabriquer est un plugin tout simple, c'est à dire que ce plugin fera des seuillages d'images. On appellera ce plugin seuillages. Et les types de seuillages qui proposera ce plugin, ce sera un seuillage qui s'inspire de la méthode au-dessous et un seuillage qui s'inspire de la méthode Sobel. Donc deux méthodes de seuillages d'images. Pour installer le Napari, le plugin on peut le faire de deux manières. Tout d'abord une manière plus manuelle où en fait le contributeur créera par lui-même les dossiers en suivant respectueusement, en fait sérieusement, les indications indiquées dans le site de Napari que vous voyez ci-dessous. Ou on peut l'installer de manière automatique avec Cookie Cutter. Pour installer Cookie Cutter sur votre ordinateur, si Cookie Cutter est absent, vous pouvez l'installer avec un pipe install. Donc une fois que vous avez Cookie Cutter ou si vous l'avez, vous pouvez commencer l'installation de manière automatique en tapant le code ci-dessous Cookie Cutter avec le lien qui s'affiche. Cookie Cutter vous proposera deux types de questions. Une question sur la forme puis sur le fond. Sur la forme, les questions seront plutôt des questions sur vous-même et sur l'objectif du plugin. On vous proposera d'abord de répondre à des questions sur vous, votre mail, votre github ou votre nom et sur le nom de votre plugin. C'est à dire que quand on vous demande plugin name, il faut respectueusement écrire ce qui est conseillé, c'est à dire que pour le plugin name, il faudra écrire Napari-plus le nom de votre plugin. Ici, nous allons appeler notre plugin Soyage, donc on va écrire Napari-Soyage. Pour le module, nous allons écrire de la même manière, c'est à dire qu'on va appeler notre module Napari-bas avec le nom du plugin. Ici Napari-bas Soyage. Et display name, c'est tout simplement le nom de votre plugin. Ici, notre nom c'est Soyage. Le deuxième groupe de questions, c'est plutôt sur le fond, c'est à dire quel outil vous voulez apporter à votre plugin. C'est à dire, est-ce que vous voulez des readers, des writers ou des données préimplantées dans votre plugin ou des widgets. A la suite de ça, on vous demandera quel type de licence souhaitez-vous affecter à votre plugin. Donc 6 licences vous sont proposées, on vous demande d'en choisir un seul. Donc commençons l'installation. Donc nous allons commencer par ouvrir notre terminale. Et nous allons l'installer avec Cookiciter qui est plus rapide et efficace. Donc on lance ce code dans notre terminale. La première question qu'on vous pose, c'est est-ce que Cookiciter se situe dans votre ordinateur ? Donc pour le mien, c'est oui. Ensuite, on répond au premier groupe de questions. Donc ici, on va répondre au deuxième groupe de questions qui plaisante plutôt sur le fond du plugin. Et pour la licence, eh bien, comme il s'agit tout simplement d'un test, eh bien, je vais choisir celui qui m'est proposé par le terminal, c'est-à-dire 1. Donc ici, quand ce message s'affiche, ça veut dire que votre plugin a été installé. On peut le vérifier en allant directement dans notre dossier. Donc ici, notre plugin a été bien fabriqué par le Cookiciter. Et le code source se situe ici, dans ce document-là. Ici. Donc maintenant, nous pouvons programmer notre plugin. Pour cela, je vais aller dans Visual Studio. Donc voilà. Pour pouvoir fabriquer notre plugin, nous pouvons le faire tout d'abord en programmant un tout petit peu dans le Winjet, sur le manifeste. Ensuite, sur le init, dans cet ordre-là. Donc sur le Winjet, j'ai déjà écrit un code. Donc tout d'abord, on importe les librairies importantes pour votre plugin. qui est destiné pour que votre fonction, que vous allez importer, fonctionne très bien. Ensuite, on importe les fonctions pour faire du seuillage. Donc ici, mon code était déjà écrit en premier. Ce que vous voyez ici, d'abord, c'est que nous avons deux groupes de fonctions. Ici, nous avons les fonctions de seuillage. Une remarque, c'est que nous avons en entrée un layer. C'est-à-dire que nous avons une image data qui est de type NPR. Et nous précisons à la fin que nous voulons une image qui est de type NPR. Donc ici, nous avons le code ici, pour le seuillage. Et idem, ici, pour le seuillage Sobel. Ici, nous avons un décorateur qui va préciser, en fait, les boutons que vous voulez mettre sur votre plugin. Donc ici, nous avons un bouton Run pour pouvoir effectuer le seuillage. et des types de boutons qui proposera d'utiliser soit la méthode Otsu, soit la méthode Sobel. Ici, il y a un petit code qui permet, en fait, de choisir soit la méthode Otsu ou la méthode Sobel. Si nous choisissons la méthode Otsu, alors le code se diriger directement ici. Ou si c'est Sobel, nous allons retourner pour la fonction Sobel. Donc après avoir installé les fonctions dans le fichier Winget, on peut l'enregistrer. Et nous allons aller sur le manifeste. Donc sur le manifeste, tout ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. C'est-à-dire la partie qui propose des Winget. Dans cette partie-là, nous voyons trois lignes de code, ici. Tout d'abord, nous voyons la ligne de la commande. Ensuite, nous voyons une ligne qui permet d'importer notre fonction depuis notre fichier Winget. Et ici, l'ID de notre commande. Donc ici, nous allons juste... Comme nous avons seulement une seule fonction dans notre fonction Winget, c'est-à-dire le doSegmentation. Nous allons effacer cette ligne de code. Et nous allons importer notre fonction qui s'appelle doModelSegmentation. Qui est ici. Ici, on va juste dire que doModelSegmentation. Et ici, nous allons aller dans la partie Winget. Et ce qui nous intéresse, ce sont ces trois fonctions. C'est-à-dire que comme nous n'avons que deux fonctions, du coup nous allons effacer cette partie-là. Et nous allons indiquer à notre commande Winget, ici, que de prendre ce qui est retourné ici. De le transférer ici. Donc ici, c'est bon. Donc on a MakeMagicWinget. MakeMagicWinget. Ici, on affiche le nom qui permet de faire le seuillage. Donc ici, on va l'appeler seuillage. C'est le nom qui sera affiché dans votre plugin pour pouvoir faire la méthode de seuillage. Soit de OTSO, soit de Sobel. Donc une fois que cela est terminé, nous pouvons aller pour terminer cette fabrication sur init. Et importer ici, dans le Winget, le dos, model, segmentation. Donc une fois que nous avons terminé de programmer dans notre fichier Winget, Napari et init. Nous pouvons installer le plugin sur GitHub en tapant le code ici. En pensant au préalable d'avoir installé le répertoire Napari seuillage dans votre GitHub. Comme ici. Donc après que vous ayez importé votre dossier seuillage dans votre GitHub, on peut commencer à l'installer. Donc l'installation peut se faire de deux manières. C'est-à-dire que nous pouvons soit, pour l'installer, si vous avez le Napari sous la forme libéré Python, nous pouvons l'installer soit à partir du terminal en tapant ce code-là, le verb install-e. Et ensuite, de lancer le logiciel, enfin de lancer le Napari depuis le terminal. Pour installer le plugin dans le logiciel Napari, il suffit tout simplement d'ouvrir Napari. et d'ouvrir Napari tout d'abord. Et ensuite, d'aller dans Plugin, Install Plugin et de glisser notre fichier de plugin ici en bas. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous avons notre dossier plugin ici. Nous allons le glisser ici. Et on clique installer. Une fois que l'installation est terminée, il va falloir redémarrer le logiciel Napari. Donc ici, nous voyons que si nous cliquons sur Plugin, notre appari seuillage est bien présent. Donc nous allons ici cliquer seuillage. Et nous voyons bien que nos deux méthodes sont proposées. Ici la méthode Otsu et la méthode Sobel. Nous pouvons effectuer une petite démonstration en prenant une image préimplantée sur Napari. On prend cette image d'une astronaute. Et on effectue par exemple une méthode Otsu sur cette image. On clique Otsu et on fait Run. Donc ici la méthode a été appliquée sur cette image. Ou on peut appliquer une deuxième méthode, la méthode Sobel, ici. Voilà, il s'agit ici d'un plugin tout simple. Nous pouvons encore faire des plugins encore plus ambitieux. Mais pour cela, il va falloir vraiment bricoler du code dans les fichiers source. Les fichiers Winjet, Raider, Writer. Selon l'objectif que vous souhaitez donner à votre plugin.